... La grande messe footballistique ce dimanche 3 septembre 2023 à Zunguay. ... Le terrain de football de Mitra dans l'arrondissement de Zunguay commune de Dangbo a vibré encore au son et au rythme du sport roi ce dimanche soir. Il s'agit de la grande finale de la cinquième édition du tournoi de football Vive la jeunesse. Et les amoureux du Cuiron ont répondu massivement présents à ce rendez-vous footballistique. Une initiative de jeunes crépins bamboutiers qui réunit les jeunes de sa commune natale chaque année autour du football. Je le dis aujourd'hui avec le soutien de mon parrain, l'édition prochaine, nous allons mettre le bas très très haut. Pendant 90 minutes de jeu, les deux équipes finalistes ont produit un jeu plaisant et rudement disputé. Au thème du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées par un score de zéro but partout. Et c'est l'étape fatidique des tirs au but qui fait de l'équipe FC Yorcon vainqueur sur l'équipe EFT plus FC Dacromes-Séreté. Cette édition 2023 du tournoi de football Vive la jeunesse a été parrainée par le conseiller communal de Dango, Bernard Bouton. Je ne vais pas vous présenter le monsieur, vous le connaissez déjà. Monsieur Bouton-Bernard, la jeunesse de la commune de Dango, en général, est celle de l'arrondissement de Zonguay-Mechai. La population de l'arrondissement de Zonguay-Mechai veut nombreux tout ce que vous faites en matière sociale, tout ce que vous faites pour soutenir la jeunesse et me charge de vous dire merci. Merci du fond du cœur. Très impressionné par la performance que les équipes finalistes ont produit sur le terrain, le parrain attitré de l'édition 2023 du dit tournoi à sa prise de parole Je suis vraiment sidéré par le jeu que les enfants ont produit. C'était une joie immense qui m'anime. Profitant de l'occasion, l'initiateur du tournoi Crépin Bambotier a distingué le parrain Bernard Bouton pour son engagement à soutenir les initiatives de la jeunesse de Dambot. Cette optique que je décide aujourd'hui de vous desserner un certificat de reconnaissance pour votre soutien défectible pour la réussite de cette édition. Merci beaucoup. Félicien Mautondi-Honkari, premier patron des sports au niveau du département de l'Emey a aussi honoré de sa présence cette finale. Nous demandons aux promoteurs de ne pas être découragés et de pouvoir faire en sorte que cette compétition puisse être pérennisée pour le bien-être de la jeunesse de Zungay. Il y a beaucoup de talent que nous avons vu sur le terrain et c'est vrai qu'aujourd'hui le football en général marche bien et nous demandons à ceux-là de travailler davantage parce que les clubs sont disponibles à accueillis les talents et notre championnat aujourd'hui marche très bien que ça soit amateur ou professionnel. Et l'édition 2023 du tournoi de football Vive la jeunesse vient ainsi de prendre fin. Satisfait si décerné à Crépin Bambotche, l'initiateur du dit tournoi et son parrain Bernard Bauton pour la réussite de cette cinquième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada